Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre, pour les scorpions, bienvenue. Alors, ceci est un tirage général, je le rappelle, donc prenez ceux qui vous parlent. N'hésitez pas aussi à aller voir du côté de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Voilà pour le côté information. Alors, on est parti, on va regarder ce qui vous attend pour cette fin d'année. Alors, avec la carte principale, les énergies dominantes de votre mois, nous avons eu la carte de l'inattendu. Donc, vous voyez cette carte, déjà je vous la montre bien parce qu'elle est quand même super jolie. Et cette carte-là, elle va nous parler donc d'une surprise, de quelque chose que vous n'attendez pas. Donc, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie. Ça peut être une surprise à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental. Donc, attendez-vous à ce que vos plans soient peut-être un petit peu perturbés, mais pas forcément dans le sens du négatif. Ça peut être aussi une très très belle surprise. Donc, en tout cas, ce mois de décembre sera vraiment, promet en tout cas, une belle surprise pour vous, de l'inattendu, de la surprise. Donc, laissez-vous surprendre, soyez curieux, soyez ouverts à ce qui se présente. Alors, on va regarder maintenant du côté de l'oracle en chanteur, ce qu'il a à nous dire. Alors, on va nous parler effectivement de clarté. Alors, déjà, si vous attendez une réponse, si vous attendez quelque chose, cette carte, elle nous dit un grand oui sur un projet que vous avez. Si vous avez une question qui vous tourmente un petit peu actuellement, en tout cas, il y a un grand oui dans votre vie qui arrive. Il y a une illumination, il y a une bonne nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui arrive, c'est comme si la lumière revenait après l'orage. Vous voyez, il y a une ouverture, il y a un éclaircissement d'une situation, comme si un problème trouvait la solution. C'est vraiment un grand soulagement pour vous. Donc, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, ça peut être une guérison, un renouveau au niveau de son énergie, de son moral également, ou une réconciliation, pourquoi pas, où on trouve enfin un compromis dans une situation compliquée. Ou bien, c'est un problème qui se dénoue, vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui s'illumine, en fait, dans votre vie. Il y a la lumière qui revient. Alors, on a la carte de Aladin qui nous parle d'action, de force. Donc, il y aura peut-être, effectivement, cette idée, ce mois-ci, d'être dans une énergie yang, une énergie d'action. Vous allez peut-être faire des démarches, vous allez peut-être bouger, agir, avoir envie d'entreprendre, créer des choses ce mois-ci. Ça peut nous parler de ça, l'énergie de l'homme, c'est une énergie de mouvement. On crée sa vie, on est acteur, on n'est pas du tout dans la passivité, on n'attend pas que les choses arrivent, on se bouge. Alors, avec la pantoufle de verre, on nous parle de vérité, de révélation, de découverte. Donc, il est possible que pour certains, vous soyez dans une démarche d'apprentissage, peut-être aussi. Ça peut nous dire aussi qu'il y a des vérités, surtout, qui vont sortir ce mois-ci. Peut-être que ça rejoint ici la carte de l'inattendu, où effectivement, il va y avoir des vérités, il va y avoir des informations que vous ignorez, qui vont être révélées et ça va vous apporter, je pense, une certaine lumière. En tout cas, attendez-vous peut-être aussi à certaines mises au point, où toute vérité est bonne à dire ou pas. En tout cas, il va y avoir besoin peut-être avec certaines personnes de faire une mise au point et de mettre les choses au clair également. La vérité va de toute façon apparaître dans votre vie. Alors, on va regarder maintenant semaine après semaine. Alors, pour la première semaine, on va nous parler de signature, d'engagement. Donc, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental. On voit qu'après une période un petit peu de confusion, de doute, où la situation pouvait vous sembler un petit peu bloquée, où vous vous posiez mille questions par rapport à un projet, et là, ça avance. Alors, ça peut être en lien avec une union sentimentale, ça peut être en lien avec un projet professionnel ou un déplacement, pourquoi pas à l'étranger, puisqu'on a la carte du bateau, qui nous parle de l'étranger, du bord de mer. Donc là, on peut y voir effectivement une situation qui s'éclaircit, une ouverture qui se fait par rapport à un projet peut-être professionnel, des signatures qui vont se faire, un contrat qui arrive, ou bien c'est en lien avec un voyage, ou bien peut-être en lien avec votre union. Ça va vous permettre d'avancer, quoi qu'il en soit, il y a des signatures, il y a des engagements qui sont pris, qui apportent la lumière, qui apportent une avancée dans votre vie. Ça bouge, ça avance pour vous les scorpions. Ensuite, sur la seconde semaine, on voit que vous êtes peut-être pour certains dans des démarches, vous êtes dans la paperasse en quelque sorte, ou bien vous êtes en train justement d'avoir ces révélations. Il y a des vérités qui arrivent à vous, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, donc peut-être que pour certains, c'est des informations à titre personnel, peut-être que pour d'autres, il y a une reprise d'études, vous entamez une formation, ou bien vous êtes vraiment, je pense, pour certains et pour beaucoup, en train de faire des démarches. Je vous sens vraiment dans les papiers, dans les dossiers, on sent que vous êtes en train, pour certains, ça va être en lien peut-être avec tout ce qui est l'aspect matériel, puisqu'on voit que ça va vous apporter une certaine sécurité. Il y a une certaine sécurité qui revient. Donc peut-être que vous allez effectivement faire des signatures de contrat en lien avec l'argent, en lien avec le travail, ou bien vous êtes en train de faire des démarches pour retrouver une stabilité, une sécurité matérielle. On sent que vous avez besoin de vous ancrer quelque part. Vous êtes en train de construire à long terme, pardon. Donc c'est en lien avec, je pense, plus l'activité professionnelle, le domaine financier. On peut nous parler pour certains aussi d'avoir, comment dire, d'avoir besoin de consulter par rapport à sa santé, peut-être besoin de faire des petits bilans ou d'aller chez le médecin pour avoir un petit coup de pouce, une petite ordonnance pour rebooster un petit peu aussi son immunité, retrouver un petit peu d'énergie peut-être sur cette fin d'année. Alors quand je dis médecin, ça peut être aussi tout à fait en lien avec les, comment dire, le travail énergétique aussi, aller voir, faire un soin Reiki, aller voir aussi un naturopathe, etc. Parce que la carte de l'arbre, elle peut nous parler aussi de, comment dire, de médecine douce. Donc peut-être que certains vont consulter aussi pour se requinquer un petit peu sur cette deuxième semaine. En tout cas, ou alors il y aura pour certains aussi, vous allez peut-être passer des examens médicaux et vous êtes dans l'attente de résultats aussi. Ça peut nous parler de ça aussi, le livre et l'arbre. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une, on a l'impression que pour cette deuxième semaine, vous allez prendre soin de vous, vous allez vraiment sentir que vous avez besoin de vous poser, de prendre soin de vous et vous êtes dans cette démarche-là. Donc soit vous êtes en train de faire, comment dire, des démarches pour retrouver une stabilité financière, matérielle ou peut-être personnelle, soit vous êtes en train de prendre soin de votre corps, de vos énergies. Alors, sur la troisième semaine qui va coïncider sur la période des fêtes de fin d'année, il va y avoir un petit peu de stress, un petit peu de tension, en lien peut-être avec un projet financier ou un projet professionnel, ou un projet en lien avec un mouvement. Il y a cette idée de se déplacer peut-être aussi pour certains. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver la solution à un problème qui vous préoccupe. Mais ça va quand même vous embêter un petit peu. C'est lié, je pense, pour certains à l'argent ou à un déplacement, peut-être un voyage ou à votre activité professionnelle, surtout si vous êtes dans le domaine commercial. En tout cas, ça va se débloquer. On voit qu'il y a vraiment cette clé ici, qui est en lien avec cette stabilité que vous recherchez. Et ça va se débloquer. Il y a une ouverture qui se fait sur la fin du mois de décembre, qui vous apporte un certain soulagement, je pense. En tout cas, on voit bien ici, avec la carte du fouet, que vous allez donner un grand coup de balai dans votre vie. Pour certains, vous avez vraiment envie de partir. Vous avez envie de changement. Ça se sent avec la carte des poissons, on vous sent impatient. Pour certains, vous avez envie de prendre votre indépendance aussi, par rapport à une situation. En tout cas, vous avez la clé pour le faire. Parce qu'on voit qu'il y a une situation là que vous allez ruminer. Vous allez vraiment être, comment dire, être assez stressé, être assez, comment dire, sur la défensive aussi peut-être par rapport à une situation. Ça va bien vous, voilà, vous allez retenir un petit peu, peut-être que pendant cette période de fête, vous allez retenir pas mal de choses pour ne pas envenimer une situation. Quoi qu'il en soit, ça va quand même bien vous remuer cette histoire. Mais ça se termine bien, puisque vous avez la clé qui arrive et une solution qui est trouvée en lien avec ce souci qui vous occupez. Sur la fin de l'année, sur la fin du mois, ça se termine très, très bien. Puisqu'on voit ici la carte de l'étoile qui nous parle de faire de beaux projets, d'être dans une ambiance agréable. On a beaucoup d'espoir, on a confiance, c'est une ambiance sereine. Donc c'est en lien avec le foyer. Donc tout ce qui concerne vos projets en lien avec une maison, la vente, l'achat, un déménagement ou alors un projet familial, agrandir la famille par exemple, construire une famille, bien passer du bon temps en famille, ça va très, très bien se passer. Surtout si vous êtes une femme, on voit bien que cette femme se sent bien dans son foyer. Elle construit des projets, elle a confiance, elle est sereine. On voit bien que là, il y a une page qui se tourne quand même au niveau de la troisième semaine. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être faire des projets avec une femme. C'est tout à fait possible aussi. Il se peut que cette femme, pour vous messieurs, ce soit la surprise du mois également, qu'une femme revienne dans votre vie par exemple. En tout cas, on voit bien qu'on termine le mois sur une note très, très positive. Puisqu'on a les étoiles autour du foyer, donc au niveau de la vie personnelle, c'est très stable, on est vraiment dans une période d'harmonie en quelque sorte. On profite de ces fins d'année tranquillement. Alors, si on regarde un petit peu votre tirage en général, on voit qu'il y a une éclaircie qui se fait en rapport avec un déplacement, en rapport avec l'étranger, avec un voyage, un déménagement peut-être. En tout cas, il y a du changement qui arrive, il y a une solution qui est trouvée. Et il y a le rapport aussi à la maison qui est important pour vous ce mois-ci. Donc, je pense que pour certains, effectivement, vous allez déménager, il y a un déplacement qui se fait. Ou alors, il y a une solution qui est trouvée, peut-être un conflit au niveau sentimental, au niveau familial avec les enfants ou le conjoint. On voit qu'il y a quelque chose aussi qui bouge, qui avance et qui trouve enfin une solution et là, vous êtes apaisé. Donc, c'est un mois très, très positif puisqu'on voit qu'il y a cette progression qui se fait. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez chercher la clé, en fait, à un problème qui vous préoccupe. Pour certains, c'est un problème d'argent ou administratif. Et il y a cette idée de bouger qui se fait ensuite. Et vous retrouvez la sérénité sur la fin du mois. Donc, voilà pour vous. On va regarder maintenant au niveau des messages de vos anges. Alors, vous avez le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ah bah oui, voilà, ça rejoint notre bateau. Donc, pour certains, on parle bien d'un voyage ou d'un départ à l'étranger. Et on voit bien ici qu'il y a des engagements, des signatures qui se font en ce sens. Alors, ensuite, on a passé du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Il y a un besoin de prendre du recul, je pense, par rapport à la situation qui vous préoccupe. Parce que si vous avez trop le nez dessus, vous n'arriverez pas à faire émerger la solution. Donc, le fait de prendre un petit peu de recul, peut-être à ce moment-là, sur la deuxième semaine, vous allez prendre conscience qu'il est important de méditer, de prendre soin de sa santé, de se ménager un petit peu ou de prendre du recul, effectivement, prendre de l'information, etc., des conseils. Eh bien, ça va vous permettre, effectivement, de trouver ensuite la solution ici. En tout cas, on vous appelle à ça, à prendre du temps pour vous, à bien respirer, à méditer, faire du yoga, à se reconnecter à la nature, se reposer, être un peu moins dans le mental. Alors, enfin, vous avez, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a bien, a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en privez ? Eh bien, là, on vous invite, si vous voulez, à mettre, comment dire, de l'inattendu dans votre vie. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez un projet en tête, on vous dit, là, allez-y, foncez. C'est un moment, finalement, pour se rendre compte, ce mois de décembre, que vous avez la possibilité de réaliser la vie que vous voulez avoir. Et là, on vous dit, écoutez, c'est le moment, foncez. Vous sentez qu'au fond de vous, la situation dans laquelle vous êtes ne vous satisfait peut-être pas pleinement. Et du coup, c'est peut-être l'heure du bilan, l'heure aussi de suivre son cœur, l'heure de passer à l'action pour, au lieu de se plaindre, je ne suis pas bien dans ce travail, je ne suis pas bien dans cette maison, je ne suis pas bien dans cette région, je ne suis pas bien ici dans ma vie, dans ce que je fais, dans mes habitudes, etc. Mais là, on vous dit, allez-y, passez à l'action. C'est le moment, finalement, de réaliser que vous êtes seul maître à bord et que vous seul pouvez décider de changer. Et quand on veut voir des changements dans sa vie, il faut amorcer ce changement-là, il faut prendre les choses en main. Et on vous invite à ça. Et si c'est bon pour vous, de toute façon, l'univers va vous apporter la suite, va vous aider dans ce sens-là. Donc, on vous dit, voilà, vous sentez que là, il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, quelque chose de mieux. Et on vous dit de foncer parce que vous avez raison. Donc, voilà pour vous, les scorpions. On finit l'année sur d'excellentes notes, je trouve, parce que vous êtes en train d'amorcer un changement pour 2020. Vous êtes en train de vous retrouver, accepter la surprise, lancez-vous. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre de pouvoir créer ce que vous voulez. Si vous sentez que là où vous êtes, ça n'est pas fait pour vous. Vous avez votre pouvoir créateur, cette énergie-là, yang, qu'on a vu au début du jeu. Vous avez tout en main pour concrétiser vos rêves. Allez-y, foncez, soyez vraiment, devenez la personne que vous rêvez d'être. Ne soyez pas englués. Si vous voulez, ne restez pas prisonnier d'une situation qui ne vous satisfait pas. Parce que parfois, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui construisons les barreaux. Vous voyez, donc là, on vous dit, si vous réalisez qu'effectivement, eh bien, cette vie-là ne vous convient pas, eh bien, c'est peut-être le moment de réfléchir à autre chose, pour partir sur autre chose. Voilà. Donc, je vous invite à me faire un petit like, à commenter, à vous abonner, à partager. Et puis, je vous retrouve très, très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt, les amis. Au revoir.